T'es-tu déjà retrouvé face à ce champ de formulaire ou passe-tu ton temps exécuté cette commande pour obtenir ta clé de signature requise dans le champ précédent ? Laisse-moi te dire que tu peux gagner un temps avec une commande plus simple. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Dans la suite de cette vidéo, apprenons à obtenir la clé de signature de nos applications directement via notre outil de développement principal ou alors utiliser cette stratégie même sans l'ouvrir. Allez, à tout de suite, ne bougez pas. Voici un petit projet que j'ai créé avec Andrew Studio pour cette vidéo. Commençons par ouvrir la fenêtre du terminal sur Andrew Studio. Une fois que c'est fait, on va taper la simple commande .bargrasw-signin-report et voilà en une seconde comme vous pouvez le voir. Super cool, non ? Pas de mots de passe, pas de chemin d'accès vers la clé. Ne bougez pas, car comme vous pouvez le voir, le bloc release n'affiche que d'un nul. Pour comprendre ce qui se passe, allons ouvrir notre fichier de configuration de bulle grave. On peut voir que le bloc release de bulle type n'a pas de configuration de signature. Si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo entière sur les configurations de signature, faites-le savoir en concret. Pour le moment, utilisons la signature des bagages ici, jusqu'à ce que l'on voit le lien disparaître. N'oublions pas de synchroniser notre projet. Et une fois que la synchronisation est faite, on va retourner vers le terminal dans Andrew Studio. Donc, on va commencer bien sûr à nettoyer ses entrées qui nous empêchent de voir clair. Et ensuite, taper la même commande que nous avons tapé avant, c'est-à-dire .barra.w.signetreport. Et voilà, nous avons notre résultat maintenant. Et là, on voit qu'il n'y a plus de nul dans la section release. Super, non ? On pourrait s'arrêter là, mais pourquoi si on peut faire ? Hein ? Allez ! En fait, vu que c'est une commande, nous pouvons littéralement l'exécuter dans n'importe quel terminal, même sans ouvrir Android Studio. À condition de donner le chemin correct au contexte d'exécution utilisé dans ce terminal d'Android Studio. Allez, voyons ce que ça donne en pratique. Donc, commençons par ouvrir un terminal. Moi, je suis du ZAMAT, donc je vais ouvrir et rechercher le terminal. Et je vais l'ouvrir. Une fois le terminal ouvert, on va se précipiter à l'intérieur. Et là, je vais taper une ligne, parce que j'ai dit une ligne de commande dans mon titre, version. Mais techniquement, elle sera composée de deux parties. Une première partie qui va faire le déplacement dans le bon contexte, c'est-à-dire dans le dossier de notre projet. Et la deuxième partie qui va se charger, qui fait exactement ce que nous avons fait d'un week-end dans l'entôle Sud. Et voilà, on lasse. Vous pouvez voir qu'en 982 ms, nous avons toutes nos commandes sans même ouvrir l'entôle Sud. Super, non ? Voilà le travail, en fait. Allez, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous en voulez plus, alors vous ne serez pas déçus en vous abonner. A bientôt. Bye.